Merci pour cette introduction et pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Aujourd'hui, je vais vous parler d'informatique quantique. N'hésitez pas à poser des questions, à m'interrompre, il n'y a pas de problème. Si je ne vais pas au bout de mes transparents, ce n'est pas grave. Voilà, donc l'informatique quantique. Alors, je vais essayer de régler ça tout de suite. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à un traitement quantique de l'information ? Alors en fait, ça fait plus d'un siècle maintenant qu'on sait que le monde qui nous entoure est quantique. Depuis le début des années 1900, on sait qu'on vit dans un monde quantique et on peut utiliser les phénomènes quantiques pour faire du calcul. Alors, à quoi ça sert ? En fait, c'est assez pragmatique. On s'est rendu compte qu'en utilisant les phénomènes quantiques, donc du monde qui nous entoure, on arrive à faire des calculs plus efficacement qu'avec les ordinateurs classiques qu'on connaît bien. Donc là, on a un ordinateur classique. Voilà, vous avez tous des ordinateurs classiques. Vos téléphones sont des machines classiques. Mais si on utilise les phénomènes quantiques, on arrive à résoudre certains problèmes plus efficacement qu'avec un ordinateur classique. Alors, exemple, on a l'algorithme de Grover, qui date de 1996, qui nous dit que si on veut chercher un élément dans une base de données non structurée, donc, je ne sais pas, par exemple, vous avez un annuaire téléphonique, donc ça ne se fait plus trop, mais bon, vous pouvez imaginer un annuaire téléphonique et un numéro de téléphone. Vous cherchez à qui appartient ce numéro de téléphone. Eh bien, voilà, vous avez là un exemple de recherche, d'un algorithme de recherche. Et donc, si vous utilisez l'algorithme de Grover, vous allez aller beaucoup plus vite que ce que vous avez l'habitude de faire pour trouver un élément dans un tableau ou dans une base de données. Donc, on verra un peu plus tard comment fonctionne cet algorithme de Grover. On peut faire d'autres choses avec l'informatique quantique. On peut faire, par exemple, des factorisations en utilisant l'algorithme de Shore. Alors, cet algorithme date de 1994 et quand cet algorithme est paru, ça a été une véritable révolution. Donc, cet algorithme, il permet de factoriser des nombres de façon efficace. Donc, on vous donne un nombre en entier, un grand nombre sur des centaines de caractères, de digits. Et on vous demande un facteur premier non trivial de ce nombre. Donc, pas un, pas lui-même, mais un autre facteur, s'il existe. Eh bien, Shore a proposé un algorithme pour faire ça efficacement, rapidement. Et ça, c'est une révolution parce qu'en fait, on ne sait pas faire avec un ordinateur classique. Tous les algorithmes qu'on connaît pour résoudre, pour factoriser des nombres, sont des algorithmes qui sont lents, qui sont très lents. Et en fait, ce problème est tellement difficile que des systèmes de cryptographie que vous utilisez tous tous les jours, comme par exemple RSA, donc vous utilisez ça sur Internet, les systèmes de cryptographie pour les banques s'appuient sur ce genre de système. Ces systèmes de cryptographie supposent que factoriser des nombres, c'est difficile. Eh bien, avec un ordinateur quantique, on peut factoriser des nombres facilement. Et donc, on remet en question la sécurité de ces systèmes de cryptographie. Et puis, il y a d'autres exemples. Par exemple, un exemple plus récent, l'algorithme HHL, qui permet de résoudre des systèmes linéaires. Mais je voudrais quand même revenir deux secondes sur cet algorithme de factorisation. Donc, avec un algorithme de factorisation comme celui-ci, ça veut dire qu'on peut casser les systèmes de cryptographie qu'on utilise tous. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur, finalement, de l'informatique quantique ? Pas forcément, parce qu'en fait, aujourd'hui, un ordinateur quantique, ça ressemble à ça. Alors, à ça, c'est pas le monsieur qui est ici, c'est pas un ordinateur quantique, ça, c'est juste un physicien. C'est pas non plus le truc bleu ici, ça, c'est plutôt un système de refroidissement et pour isoler le système qui est en fait à l'intérieur, qui est une petite puce comme ça, qui fait peut-être un centimètre carré. Et donc, l'ordinateur quantique, il est là. Et en fait, celui-ci, c'est un ordinateur quantique qui est très modeste, qui fait seulement quelques bits quantiques. Donc, il y a une mémoire très réduite. Et donc, avec ça, avec un ordinateur comme celui-ci, on peut factoriser des nombres, peut-être jusqu'à 21, mais pas beaucoup plus. Donc, c'est pas avec ça qu'on va remettre en question la sécurité des systèmes bancaires. Alors là, vous avez un ordinateur quantique assez imposant, puisqu'en fait, ça, c'est un cube qui fait à peu près 3 mètres de côté. C'est assez gros, mais en fait, à l'intérieur, c'est des systèmes de refroidissement, de blindage, et vous avez une petite puce comme ça à l'intérieur. Donc ça, D-Wave, c'est une compagnie qui commercialise des machines qui sont à peu près à mi-chemin entre les ordinateurs classiques et les ordinateurs quantiques. C'est pas de véritables ordinateurs quantiques. Donc, aujourd'hui, les ordinateurs quantiques sont des machines qui sont de taille relativement modeste. Et le grand défi de l'informatique quantique, et surtout des physiciens qui travaillent dans ce domaine, c'est d'arriver à construire un ordinateur qui passe à l'échelle, avec une mémoire de plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de bits quantiques, pour pouvoir vraiment utiliser les algorithmes quantiques dont j'ai parlé juste avant, et notamment factoriser des nombres qui sont grands, et donc être compétitif par rapport à un ordinateur classique. Ça, on n'y est pas encore, même si beaucoup de choses se passent en ce moment. Il y a des tas de programmes, il se passe plein de choses. Par exemple, dans le milieu académique, il y a un flagship qui a été mis en place par l'Union Européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un flagship ? En fait, c'est un gros projet. L'Union Européenne a décidé de mettre un milliard d'euros sur les technologies quantiques pour construire l'ordinateur quantique, donc pour passer à l'échelle, passer de ce petit truc-là qui est quelques bits quantiques, à un vrai ordinateur quantique sur lequel on peut exécuter des choses. Donc il y a des choses qui se passent, donc il y a ce programme européen, il y a des programmes similaires en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, il se passe des choses aussi aux États-Unis, et puis il y a aussi les grandes entreprises qui se sont lancées dans la course quantique. Vous en avez peut-être entendu parler, mais depuis quelques années, Microsoft, IBM, Google s'intéressent à l'informatique quantique et ont décidé de construire un ordinateur quantique de taille raisonnable sur lequel on peut vraiment faire des choses. Et notamment, il y a déjà des résultats. Donc là, ça c'était, si je vous avais fait cette présentation il y a un an ou deux, je vous aurais dit qu'il y a un ordinateur quantique qui avait 15, 20 qubits, donc bits quantiques maximum. L'année dernière, IBM a sorti une machine qui était presque à 50 qubits. En début d'année, Google a sorti une machine à 72 qubits. Donc voilà, ça évolue très vite, même si ces machines-là ne sont pas encore suffisamment puissantes. Il y a 72 qubits, mais il y a encore beaucoup d'erreurs dans ces qubits. On n'est pas encore à avoir un ordinateur quantique qui fonctionne et qu'on va pouvoir utiliser, mais les progrès sont importants. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Voilà. Donc, ma question c'était, est-ce qu'il faut avoir peur de ces machines ? Alors, quand on voit ça, on se dit que c'est des petites machines, peut-être pas tant que ça, mais il faut savoir que c'est une véritable problématique. Les gens se rendent compte que demain, on va avoir un ordinateur quantique et donc ce qu'on utilise aujourd'hui pour maintenir la sécurité va être obsolète face à un ordinateur quantique. Et donc, il y a des tas de choses qui se mettent en place. Alors, principalement deux choses. Tout d'abord, il y a la cryptographie post-quantique, donc des systèmes de cryptographie classiques qui vont fonctionner avec les réseaux classiques, les ordinateurs classiques, mais qui seraient sur, face à un ordinateur quantique. Donc, l'idée, c'est qu'on va laisser tomber la factorisation puisque la factorisation, ce n'est pas solide face à un ordinateur quantique. On va aussi utiliser d'autres techniques pour garantir la sécurité. Donc, ça, c'est de la cryptographie post-quantique, cryptographie classique post-quantique. Et donc, il y a des choses qui se mettent en place. Par exemple, il y a le Bureau des standards américains qui a lancé un concours il y a l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, pour trouver le successeur de RSA. Et donc, il a lancé un grand concours en disant proposer des protocoles pour qu'on remplace ce protocole RSA et qu'on le standardise. Et donc, il y a eu des dizaines de propositions et qui sont maintenant actuellement évaluées pour savoir si elles sont sûres ou pas. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent là-dessus. Et puis, il y a autre chose qu'on peut faire. On peut, face à l'ordinateur quantique qui remet en question notre sécurité, on peut utiliser de la cryptographie quantique. On peut utiliser les phénomènes quantiques, mais cette fois-ci, du bon côté de la barrière, pour garantir notre sécurité. Et en fait, il existe un protocole, il s'appelle BB84, qui a été inventé en 1984, donc plus vieux que ces algorithmes quantiques, qui est un système de cryptographie sûr, qui permet d'échanger de l'information de façon sûre entre deux personnes. Il n'y a pas d'équivalent classique à ce système de cryptographie. Donc, on peut mettre en place ces systèmes de cryptographie. Et donc, si on utilise ça, si on utilise cette cryptographie quantique, il n'y a pas de problème. On n'a plus de problème avec les ordinateurs quantiques. Ça ne remet plus en question la sécurité de ces protocoles. Et l'avantage de cette cryptographie quantique, c'est que, contrairement à l'ordinateur quantique, là, on est sur des technologies qui sont mûres. Voilà, donc, si vous voulez faire de la cryptographie quantique, vous achetez des boîtes comme ça, qui ressemblent un petit peu à des oscillateurs, non, des oscilloscopes, pardon, des oscilloscopes, et vous en achetez deux, vous mettez une fibre optique entre les deux, et vous pouvez faire de la cryptographie. Ça coûte à peu près 80 000 euros, je crois, celui-ci. Il faut en avoir envie, mais il n'y a pas de raison que ça coûte aussi cher, en fait. La technologie à utiliser est relativement simple. On peut miniaturiser. Ça devrait se démocratiser relativement facilement. Voilà, et donc, vous pouvez acheter ces systèmes de cryptographie. Donc, aujourd'hui, je vais... Là, c'est mon seul transparent, en fait, sur la cryptographie. Je vais plutôt parler de l'ordinateur quantique et de ce qu'on peut faire avec. Est-ce qu'il y a des questions, jusque-là ? Non ? OK. Alors, on va passer à une introduction, donc, au formalisme, à la mécanique quantique, ou en tout cas, à ce dont on a besoin quand on est informaticien, ce qu'on a besoin de connaître de la mécanique quantique quand on est informaticien. Alors, vous savez sans doute que la brique de base de l'information, c'est le bit classique. Dans vos ordinateurs, dans vos téléphones, vos données, elles sont stockées dans les mémoires. Chaque case mémoire stocke un bit classique qui vaut soit 0, soit 1. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons dans un monde quantique est donc cette case mémoire qui stocke soit un 0, soit un 1. Eh bien, la mécanique quantique nous dit qu'elle peut stocker en fait n'importe quelle superposition de 0 et de 1. Donc, la case mémoire de votre téléphone ou de votre ordinateur, elle peut stocker 0 ou 1, mais en fait, elle peut stocker n'importe quelle combinaison linéaire, n'importe quelle superposition de 0 et de 1. Donc, un état qui s'écrit alpha 0, alors ici, ce symbole, c'est juste une façon de représenter 0, on dit quête 0, plus bêta quête 1, où alpha et bêta sont des nombres complexes avec une certaine condition de normalisation. Module de alpha au carré plus module de bêta au carré égale 1. Donc, géométriquement, en gros, la situation est la suivante. On a nos deux états classiques, 0 et 1, donc les états qu'on connaît bien. Et puis, en fait, l'état de notre case mémoire, ça peut être n'importe quelle combinaison de ces deux états 0 et 1. Donc, notre état, notre mémoire, elle est en superposition de 0 et 2. Ça, c'est la mécanique quantique qui nous le dit. La mécanique quantique nous dit que si un système peut être dans un état, donc par exemple, cette chaise, elle peut être ici, elle peut être là, et donc la mécanique quantique nous dit qu'elle peut être en superposition de ici et là. Alors, on voit rarement des chaises en superposition de ici et là, donc j'en reviendrai un peu plus tard sur pourquoi est-ce qu'on ne voit pas souvent des chaises en superposition. Mais en tout cas, c'est en théorie, une case mémoire, elle peut être en superposition de 0 et de 1. C'est ce qu'on appelle un bit quantique, un qubit. Alors, des exemples, l'état qui est de 0, donc ça, c'est un état classique, simplement, où ici, une superposition de 0 et de 1 avec des amplitudes, donc ici, les coefficients alpha et beta, on appelle ça des amplitudes. Donc ici, amplitude 1 sur racine de 2 pour 4,0 et I sur racine de 2 pour 4. Ça, c'est la brique de base de l'information quantique, le bit quantique, qui est donc une combinaison linéaire des bits classiques qu'on a l'habitude de manipuler. Donc ça, c'est quand on a une seule case mémoire. Maintenant, pour faire de l'informatique, il faut des registres, il faut des systèmes beaucoup plus larges. Et donc, si on considère un registre de n cases mémoires, de taille n, n bits quantiques, son état, c'est une généralisation de ce qu'on a vu avant. En fait, ici, son état, ça va être une superposition de tous les états classiques possibles. Donc ici, dans la somme, je décris tous les états classiques possibles d'un registre de n bits, donc une suite de 0 et de 1, de n, 0 et de 1. Donc il y en a un certain nombre possible, il y en a 2 puissances n. Et pour chacun de ces états classiques, je vais lui associer une certaine amplitude, un nombre complexe. Et donc l'état quantique, ça va être une certaine superposition de ces états classiques, avec toujours une condition de normalisation qui me dit que la somme des modules des αx² est égale à 1. OK ? Alors des exemples, par exemple, si j'ai deux cases mémoire, je peux être en superposition de l'état 0,0 et de l'état 0,1, avec comme amplitude 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2. Je peux avoir des systèmes un peu plus compliqués, avec superposition de trois états possibles, 0,0, 0,1, 1,1. Ou alors je peux avoir ici un exemple d'état, j'ai trois cases mémoire, et je suis en superposition de, les trois cases sont dans l'état 0, ou les trois cases sont dans l'état 1. Donc on a des superpositions. L'état n'est plus un état classique, c'est un état quantique. OK ? Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cases ? Alors, quelque chose qui est important en informatique, c'est la compositionnalité. C'est-à-dire que si j'ai deux registres, donc j'ai deux registres, j'ai un premier registre, je sais qu'il est dans un certain état phi1, et à côté de celui-ci, je mets un deuxième registre, qui est dans l'état phi2. Donc celui-ci, c'est une certaine superposition des états possibles, des états classiques possibles, celui-ci aussi, une autre superposition. Et la question qu'on se pose, c'est maintenant, si je vois ça comme un seul registre composé de ces deux sous-registres, quel est l'état global du système ? OK ? En fait, cet état global, il est donné par le produit tensoriel. En fait, le produit de Kronécker, je vais dire simplement le produit tensoriel ici, c'est une façon de combiner ces deux états quantiques. Alors le produit tensoriel, qu'est-ce qu'il a comme propriété ? En fait, il est bilinéaire. En fait, en mécanique quantique, on va voir que c'est beaucoup d'algèbres linéaires, donc il y a beaucoup de choses qui sont linéaires. Et puis, une fois qu'on a dit que c'était bilinéaire, il suffit de le définir pour les états de base, les états classiques. Mais sur les états classiques, on sait déjà ce qui se passe, puisque si ici j'ai un état classique, si ici j'ai l'état classique 0, 1, 0, 1, et que là j'ai l'état classique 1, 1, 0, 0, par exemple, l'état classique qui est la composition des deux, ça va être juste la concaténation des deux états classiques. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Donc sur les états de base, sur les états classiques, le produit tensoriel, c'est juste la concaténation des deux états. Voilà. Donc ça, c'est la façon de combiner des états quantiques de sous-registre pour obtenir l'état du registre. Donc ici, vous avez un exemple. Si par exemple, j'ai deux qubits, un premier qubit bleu qui est dans l'état 0, et un deuxième qubit rouge qui est dans cet état superposé, 0, 1, 1, 0. Comment est-ce que je fais pour connaître l'état des deux cases mémoires ? Je fais le produit tensoriel. Donc par linéarité, je peux développer ici le signe moins. Ok, je tiens ça. Et puis maintenant, j'utilise la définition. 4, 0, tensor 4, 0, ça fait 0, 0. 4, 0, tensor 4, 1, ça fait 0, 1. Ok, donc l'état global de mon système, c'est celui-ci. Ok ? Alors, pour vous maintenir réveillé, parce que là, vous êtes bien assis sur des chaises confortables et que c'est le début d'après-midi, la digestion va opérer, je vous avais prévu des petits exercices. Je vais vous demander, donc, comme vous êtes forts, on m'a dit, à Belfort, ils sont costauds, les étudiants, donc je ne vais pas vous demander de distribuer comme ça le produit tensoriel, je vais plutôt vous demander l'exercice inverse, c'est-à-dire que je vous donne l'état des deux cases, une case bleue et une case rouge, et je vous demande quel est l'état du premier qubit et quel est l'état du deuxième qubit. Donc, si l'état global de mon système, c'est 0, 1 plus 1, 1, quel est l'état du qubit bleu ? Une proposition ? Est-ce que ça convient à tout le monde ? Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Non ? Pas d'autres propositions ? Bon, on peut essayer de vérifier. Si on part de cet état et qu'on distribue, on va avoir un état 0, 1 apparaître, plus 1, 1. 0, 1 plus 1, 1, c'est bien ce qu'on a, donc c'est bien ça. Donc là, le premier qubit est dans un état superposé, le deuxième qubit est dans un état classique, et donc si je les combine, j'obtiens cette superposition de deux états. OK ? Alors, pour voir si vous avez compris, deuxième exemple, je pars de cet état-là, 0, 0 plus 1, 1 sur racine de 2, quel est l'état du qubit bleu, quel est l'état du qubit rouge. Des propositions ? Oui ? Oui ? 0 plus 1, 0 moins 1. 0 plus 1, canceriel, donc sur racine de 2, que ce soit normalisé, 0 moins 1, sur racine de 2, c'est ça ? Alors, est-ce que ça marche, ça ? Alors, on va essayer de vérifier. Donc, si on développe, ça va nous faire du 0, 0 plus moins 0, 1 plus 1, 0 moins 1, 1 sur racine de 2. Non, sur 2. Ok ? Alors, bon. Alors déjà, le 1, 1, on voulait un signe plus, on un signe moins. Alors ça, c'est pas très grave. Mais, en fait, là, on peut pas simplifier le terme au milieu. Le produit tensoriel est pas commutatif. Donc, avoir 0, 1 et 1, 0, c'est pas la même chose. Ok ? Donc, au milieu, ça ne simplifie pas. Oui ? 1 plus i, 1 moins i. Ah oui, on a droit au nombre complexe. Ah, alors, ça fait quoi ? Ça fait 1,5 de 0, 0, moins i, 0, 1, plus i, 1, 0, et puis là, plus 1, 1, c'est ça ? Alors, maintenant, on a le plus, là. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, puisque c'est un plus qu'on veut. Mais, les termes au milieu ne se simplifient toujours pas. Ok ? 1, 0, enfin, 0, 1 et 1, 0, c'est pas la même chose. Oui ? Sur racine cubique ? Ça va pas être très normalisé. Enfin, bon, c'est pas trop un problème. Enfin, je sais pas. Ça va pas vraiment aider, en fait, de changer le racine de 2 en un racine cubique. Pardon ? Est-ce que ça serait pas possible ? Ah ! Ah ! Pourquoi ça serait pas possible ? Alors, une fois, j'ai eu une réponse me disant, ça fait 5 minutes qu'on cherche, on n'a pas trouvé de solution, donc c'est pas possible. Oui ? Oui, on est fait, mais c'est pas la réponse, ça dit pas pourquoi c'est pas possible. Ben, on va essayer. On va essayer. On peut faire, on va dire que notre premier état, c'est une certaine combinaison linéaire de 0 et de 1, avec A et B quelconques. Le deuxième, c'est une combinaison linéaire de 0 et de 1, avec C et D quelconques. On développe. Donc là, c'est pas très compliqué. On a AC sur le premier terme, AD, etc. Et puis, en fait, on veut que les deux termes du milieu, ici, disparaissent. Puisqu'on n'a pas de 0,1 et pas de 1,0. Donc, en particulier, ça veut dire que AD, ce terme-là, vaut 0. On n'a pas le choix, il disparaisse. Mais si AD vaut 0, ça veut dire que soit A est nul, mais ça, c'est pas possible parce que le terme 0,0 disparaîtrait aussi. Soit D est nul, mais ça, c'est pas possible non plus parce que sinon, le terme 1,1 disparaît. OK ? Donc là, il n'y a pas de solution. C'est impossible. On ne peut pas décomposer cet état en l'état du premier qubit et l'état du deuxième qubit. C'est pas possible. C'est pour ça que vous n'avez pas trouvé de solution. Mais en fait, ça, c'est assez déroutant, en fait, de voir ça. Vous n'êtes pas les premiers à voir ça. Parce qu'en fait, là, on est face à un système de deux cases mémoires qui est dans un certain état, 0,0 plus 1,1 sur racine de 2. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est que c'est impossible de parler de l'état de la première case mémoire et de l'état de la deuxième case mémoire. Donc le système, globalement, il a un état qui est bien défini, mais c'est impossible de savoir quel est l'état de la première case et quel est l'état de la deuxième case. Ils sont reliés. Et c'est impossible de parler d'un système sans parler de l'autre. Et donc, ces états-là, on dit qu'ils sont intriqués. Un lien entre les deux qubits. Et alors, vous n'êtes pas les premiers, comme je disais, à découvrir l'existence mathématique de ces états-là. En fait, le premier à découvrir ça, c'est Einstein. Einstein, en 1935, avec Podolsky et Rosen, il découvre l'existence mathématique d'états quantiques comme ça. Et sa réaction est assez brutale. En fait, il en déduit que la mécanique quantique est fausse. En fait, plus précisément, qu'elle est incomplète. Il dit que ce n'est pas possible de voir des états quantiques comme ceci. Si un système est dans cet état-là, en fait, c'est qu'on ne connaît pas bien le système. Même si on le regarde de plus près, on devrait être capable de savoir quel est l'état de la première case et quel est l'état de la deuxième case. Ce n'est pas possible d'avoir ça. Et donc, il y a eu un grand débat à l'époque entre Einstein d'un côté et puis tous les autres de l'autre, en disant qu'il y a un problème avec la mécanique quantique. Est-ce que Dieu joue au dé ou pas ? Vous avez peut-être entendu parler de ce genre de choses. Et il a fallu, en fait, attendre les années 60 pour que John Bell propose une expérience qui permettent de décider si de tels états existaient dans la nature ou pas, si on était capable de construire des systèmes qui étaient dans cet état-là. Alors, l'expérience date des années 60. Elle n'était pas implémentable à l'époque avec les technologies de l'époque. Donc, il a fallu attendre le début des années 80 pour qu'Alain Aspect implémente l'expérience à Orsay, en France, et arrive et démontre expérimentalement l'existence de tels états intriqués. Et donc, Einstein avait tort, pour une fois, il existe des états intriqués et donc c'est possible de préparer ces états-là. Et alors, l'intrication en informatique quantique, c'est très important. Parce que, en fait, si vous développez un algorithme quantique qui n'utilise pas d'intrication, c'est-à-dire l'état de la mémoire de votre ordinateur n'est jamais intriqué, alors vous pouvez le simuler efficacement sur un ordinateur classique. Donc, pour avoir une accélération quantique, il faut utiliser l'intrication. C'est un phénomène qui est très important en informatique quantique. Ok ? Ok. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé simplement des états quantiques. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on change l'état d'un système. Alors, première chose, la mesure. Donc là, je voudrais revenir à la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Je vous ai dit, la mécanique quantique nous dit qu'une chaise peut être ici, elle peut être là, donc elle peut être en superposition des deux. Et là, normalement, vous me dites, moi je ne vois jamais de chaise en superposition. L'explication est là. L'explication, c'est la mesure. En fait, quand on a un système, un certain état de superposition, si on cherche à observer ce système, si on veut regarder la chaise pour savoir où elle est, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une mesure. On va observer le système, et à ce moment-là, on ne va pas observer la superposition. Ce qu'on va observer, c'est simplement une valeur classique. Soit on va observer 0, soit on va observer 1. Donc en fait, finalement, la chaise, elle peut être en superposition, tant qu'elle est dans mon dos. Mais si je me retourne pour la regarder, je vais voir, soit la voir ici, soit là, mais jamais en superposition des deux. Et pire que ça, en fait, au moment où je la mesure, je vais changer l'état du système. C'est-à-dire que si je mesure 0, donc si la chaise, je la vois ici, eh bien, elle va vraiment être là. Son état, maintenant, ça ne va plus être une superposition, ça va être une chaise qui est dans cet état-là. Et inversement, si je la vois ici, elle va être ici. Donc la mesure, elle est probabiliste, puisqu'en fait, ces mesures apparaissent avec une certaine probabilité qui dépend de l'amplitude. Et en plus, elle est irréversible. Une fois que j'ai fait la mesure, j'ai perdu l'état de superposition. Donc ça, c'est un phénomène très important qui fait que dans la vie de tous les jours, nous, dans notre monde classique, on ne voit jamais de superposition. Et ce qui rend les phénomènes de superposition assez difficiles à maintenir. C'est aussi un problème d'implémentation. C'est-à-dire que pour notre ordinateur quantique, on veut être capable de faire des superpositions dans la mémoire. On veut que la mémoire soit dans un état superposé. Mais en même temps, dès que cette mémoire va interagir avec l'extérieur, dès qu'on va vouloir l'observer, elle va avoir tendance à redevenir classique. C'est ce qu'on appelle la décohérence, c'est-à-dire la nature a tendance... Enfin, naturellement, on va avoir tendance à obtenir des états classiques. Donc ça, c'est... Voilà. Ça, c'est la mesure. Ça explique pourquoi on voit rarement des superpositions. OK. Alors, du coup, on ne va pas mesurer les systèmes trop souvent, puisque ça les rend classiques. Ce qu'on va plutôt faire, c'est travailler avec des systèmes qui sont isolés de l'extérieur. Comme ça, il n'y a pas de mesure. On ne transforme pas l'état. On ne le rend pas classique. Et dans ce cas-là, l'évolution d'un système qui est fermé, isolé, il est unitaire. La mécanique quantique nous dit qu'il est unitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire unitaire ? Ça veut dire deux choses qui sont assez naturelles, finalement. La première, que son évolution est linéaire. On a vu qu'en mécanique quantique, les choses étaient linéaires. Donc, ça veut dire que si notre état, c'est une certaine combinaison linéaire de deux états, en fait, l'évolution va être la combinaison linéaire des évolutions. C'est linéaire. Et la deuxième condition, c'est qu'on a une condition de normalisation. On a vu qu'un état quantique, pour qu'il soit valide, qu'il satisfasse une certaine condition, la somme des alpha-x au carré est égale à 1. Donc, ce qu'on va demander, c'est que notre opération préserve cette condition, qu'elle envoie un état valide sur un état valide. Et si on combine ces deux choses, on obtient exactement les transformations unitaires. Et voici un exemple de transformation unitaire, qui s'appelle la transformation d'Adamard, qui transforme 0, donc l'état classique 0, en l'état 0 plus 1 sur racine de 2. Donc ça, c'est une transformation qui est utile, parce qu'à partir d'un état classique, on obtient une superposition de deux états. C'est pour ça qu'elle est très utile, cette transformation. Donc, 0 est envoyé vers cette superposition de 0 et de 1, et 1 envoyé vers aussi une superposition de 0 et de 1, mais maintenant avec un signe moins ici. 0 moins 1 sur racine de 2. Donc voilà. Si vous voulez, Adamard, c'est à partir d'un état classique, je crée une superposition. Donc c'est un peu l'équivalent quantique de jeter une pièce. Je pars d'une pièce qui est en état pile, je lance en l'air, et là je me retrouve avec soit pile, soit face. Mais là, c'est une pièce quantique. Elle est en superposition de pile et face. Alors, qu'est-ce qui se passe si je lance deux fois ma pièce ? Donc je pars d'une pièce qui est dans l'état 0, donc pile par exemple, je lance ma pièce. Donc j'obtiens 0 plus 1 sur racine de 2, donc je suis en superposition de pile et face. Et là, je relance la pièce, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Par linéarité, j'obtiens H de 0 plus H de 1 sur racine de 2. Et là, maintenant, je peux remplacer 0 par sa définition, 1 par sa définition. Et j'obtiens cet état-là. Et là, il se passe un phénomène important, c'est qu'ici, on a un signe moins, et donc les 1 ici vont disparaître, pour donner simplement 0. Ok ? Donc là, sous vos yeux, vous avez ici le phénomène d'interférence. Vous aviez du 1 qui venait d'un endroit, du quête 1 qui venait d'un autre, et hop, ils ont disparu parce que les signes étaient opposés. Donc c'est la même chose que ce que vous avez dû faire comme expérience en physique, où vous aviez des fentes, et puis vous mettiez de la lumière, et vous observiez que lumière plus lumière était égal à ombre. Ok ? Donc là, c'est la même chose, mais version informatique. Vous avez du quête 1 ici, du quête 1 ici, et hop, ça disparaît. Et donc, c'est un petit peu étonnant, puisqu'on est parti de notre pièce, on l'a lancé en l'air, on avait une superposition de pile ou face, et puis on la relance tout de suite, et en fait, on se retrouve sur l'état de départ qui est pile. Donc là, il y a un phénomène différent du classique. En effet, en classique, on n'a jamais d'interférence comme ça. Alors, je peux faire la même chose en partant de l'autre état, de face, et je vais obtenir en fait le même phénomène. Je vais obtenir ici, donc je fais le calcul de la même manière, et ici, j'ai aussi un phénomène d'interférence, mais cette fois-ci, c'est les 0 qui disparaissent, et donc j'obtiens 1 à la fin. Et donc finalement, à Damar, cette transformation, on se rend compte que c'est sa propre inverse. J'applique deux fois à Damar, je retombe sur l'état de départ. Ok ? Des questions jusque-là ? Non ? Ok, alors on est prêt pour voir nos premiers algorithmes quantiques. On a vu suffisamment, on a vu les postulats de la mécanique quantique, donc les états quantiques, les évolutions, les mesures. Donc maintenant, on va voir comment on combine tout ça pour faire des algorithmes quantiques. Et donc, premier algorithme quantique, Bernstein-Wazirani, et je vais vous l'expliquer ici sur un exemple, un exemple particulier, qui est de détecter des fausses pièces. Alors, quel est le problème ? Waouh ! Alors là, ça, c'est pas normal. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Alors, le problème est le suivant. Imaginez, vous êtes embauché à la Banque de France, enfin, je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, et vous devez détecter des fausses pièces. Donc, vous avez un certain nombre de pièces de 1 euro, comme ça, et l'information que vous avez, c'est qu'une vraie pièce pèse 8 grammes, et une fausse pièce pèse 7,5 grammes. Et c'est la seule façon de les distinguer. Quand vous les regardez, tout ça, ça ne se voit pas, mais il faut les peser pour se rendre compte que c'est une vraie pièce ou une fausse pièce. Donc, ça, c'est le problème qu'on a. On a plein de pièces. On veut séparer les vraies pièces d'un côté et les fausses pièces de l'autre. Donc, vraiment faire deux tas, être capable de les séparer. Et à notre disposition, on a une balance, une balance de cuisine. Vous avez déjà dû voir ça. Et alors, il se trouve que là, ça, c'est ma balance personnelle. Et j'ai eu une expérience culinaire un petit peu compliquée avec mes trois garçons. Et suite à cette expérience, en fait, elle est un peu cassée. Et là, il y a une espèce de tâche qui fait que je ne vois plus que les chiffres après la virgule. Donc, ma balance est un petit peu détériorée. Alors, comment elle fonctionne ? Du coup, si je mets... Oh, c'est pénible, ça. Si je mets une pièce dessus et qui s'affiche 0,5, forcément, 0,5, c'est que c'est 7,5. Donc, c'est une fausse pièce. OK ? Si maintenant, je mets... Voilà, elle est fausse. Si maintenant, je mets une pièce dessus... Ah ! J'essaye d'adapter la taille. OK. Si je mets une pièce dessus et qu'il s'affiche un 0, à ce moment-là, je sais qu'elle est vraie. OK ? Très bien. Maintenant, si je mets deux pièces sur le plateau et qu'il s'affiche 0,5. Ah ! Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je sais de mes pièces ? Voilà. Il y en a exactement une qui est vraie et l'autre qui est fausse. Mais je ne sais pas laquelle est vraie et laquelle est fausse. Si je mets deux pièces sur mon plateau et que j'obtiens 0, alors ça veut dire que soit les deux pièces sont vraies, soit les deux pièces sont fausses, mais de la même manière, je ne sais pas dans quel cas je suis. OK ? Donc, je n'ai qu'une information partielle sur mes pièces. OK. Donc, on se rend compte, ça va être un peu compliqué de détecter les pièces, mais bon, pourquoi pas ? Donc, plus généralement, si je mets un tas de pièces sur mon plateau et que j'obtiens 0,5, ça veut dire qu'il y a un nombre impair de fausses pièces dans l'ensemble que j'ai mis sur le plateau. Et si je mets des pièces sur mon plateau et que j'obtiens un 0, ça veut dire qu'il y a un nombre pair de fausses pièces sur le plateau. OK ? Donc, cette balance, elle me donne la parité du nombre de fausses pièces sur le plateau. OK. Très bien. Petite digression. Ma balance, elle est abîmée, mais elle a quand même une fonction intéressante, c'est qu'elle a une tare. Alors, la tare, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon d'initialiser l'écran. Je peux initialiser l'écran à 0, ici, mais je peux aussi me débrouiller pour l'initialiser à 5. Si je pose, par exemple, une fausse pièce sur le plateau et que j'appuie sur tare, en fait, c'est comme si je l'avais initialisé à 5. OK ? Donc, ici, je peux utiliser la tare pour initialiser l'écran de la bonne façon. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, l'écran, il peut être initialisé à 0 ou à 0,5 et à la fin, j'obtiens 0 ou 0,5. Si j'ai un nombre pair de fausses pièces, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'écran, il ne va pas changer. S'il était à 0 au départ, il va rester à 0. Et s'il était à 5 au départ, il va rester à 5. OK ? Donc, finalement, si j'ai un nombre pair de fausses pièces, l'écran ne change pas. L'affichage ne change pas. OK ? Ce qu'on peut retenir. Inversement, si j'ai un nombre impair de fausses pièces sur le plateau, l'affichage, lui, va changer. Si je suis parti de 0, je vais obtenir 0,5. Si je suis parti de 5, je vais obtenir 0. OK ? Voilà. Donc, si j'ai envie d'utiliser cette fonctionnalité, la tare, le message à retenir, c'est que quand je mets un nombre pair de fausses pièces, l'affichage ne change pas. Et si je mets un nombre impair de fausses pièces, l'affichage change. Très bien. Donc, c'était une petite digression sur comment utiliser une tare sur une balance. OK. Maintenant que c'est dit, comment est-ce que je peux identifier les fausses pièces ? Alors, vous avez peut-être des idées. Donc, moi, je vous propose un algorithme, un algorithme glouton, naïf, qui consiste, en fait, à peser les pièces une par une. Je prends la première pièce, la pèse. Si j'ai zéro, je sais que c'est une vraie pièce, sinon je la mets dans le tas des fausses pièces, etc. Donc, je fais ça, je les prends une par une et j'obtiens n pesées. Au bout de n pesées, j'obtiens mes deux tas, le tas des vraies pièces et le tas des fausses pièces. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux ? Question que je vous pose. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Mieux voulant dire moins de pesées. Je vais utiliser moins de pesées pour obtenir le résultat. Oui. D'accord. Alors, on les pèse deux par deux, on les prend deux par deux, mais si... Alors, on a vu que quand on pèse deux pièces, si j'obtiens zéro, par exemple, ça veut dire qu'elles sont toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses. Donc, je n'ai pas complètement tranché. Donc, il va me falloir un peu plus d'informations. Deux à deux, en en gardant une en commun à chaque fois, c'est ça ? Ouais. Et puis, en plus, si on fait ça, alors imaginons, elles sont toutes vraies. Vous les pesez, donc la première avec la deuxième, la deuxième avec la troisième, c'est ça ? Si elles sont toutes vraies, vous allez obtenir tout le temps zéro. Et inversement, si elles sont toutes fausses, vous allez obtenir aussi tout le temps zéro. Donc, en fait, ça ne vous donne pas suffisamment d'informations pour savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Oui ? Oui ? Alors, on peut partir de toutes les pièces et les enlever une par une, mais ça va faire n peser au final. Ça revient à faire n peser puisqu'à chaque fois qu'on enlève une pièce, ça fait une nouvelle pesée. Votre proposition ? Je ne sais pas, on peut sortir sur… vous avez sans doute vu ça en cours d'algorithmiques, c'est ce qu'on fait de l'informatique. Je ne sais pas, par exemple, on a envie de faire diviser pour régner, par exemple. OK ? C'est un truc qu'on a envie de faire. Donc, diviser pour régner, ici, on a envie de couper notre tas en deux et de faire deux pesées. OK ? Puis de répéter le processus, etc. Faire des choses comme ça. Bon, en fait, en pratique, ça ne marche pas ici. Ça n'aide pas. OK ? Alors, est-ce qu'on peut faire mieux ? Pardon ? Ah ben, ouais, il a fallu que je la customise, là, avec l'écran qui marche moins bien. Donc, ouais, j'en ai qu'une. Alors, non, pas de proposition, si ? Voilà, mais alors, si on veut faire ça, il va falloir descendre jusqu'à des ensembles qui contiennent une seule pièce. Donc, ça veut dire qu'on va faire toutes les mesures qui contiennent une seule pièce, donc les n mesures, et puis toutes les mesures qui nous ont permis d'atteindre ce truc-là, donc en fait, on va faire deux fois plus. Non ? Pas d'autres propositions ? Bon, on peut utiliser le même argument que tout à l'heure, vous n'avez pas trouvé de proposition en cinq minutes, donc c'est optimal. Évidemment. Alors, l'algorithme, la raison, la preuve que c'est optimal, ce n'est pas que vous n'ayez pas trouvé la réponse en cinq minutes, mais c'est en fait, alors il y a plusieurs façons de voir ça, l'intuition, je trouve que la meilleure intuition, c'est en termes de théorie d'information. En fait, ici, ce qu'il faut voir, c'est que les réponses possibles, c'est la réponse au problème, c'est un sous-ensemble de pièces. C'est ce sous-ensemble de pièces et l'ensemble des fausses pièces. Et donc, des réponses possibles, ici, j'en ai autant qu'il y a de sous-ensembles de pièces. Donc, j'ai deux puissances n réponses possibles. Mon algorithme, c'est une boîte qui va me produire une réponse et des réponses possibles, j'en ai deux puissances n. Pour écrire deux puissances n réponses possibles, il me faut n bits. Ça veut dire que la réponse, elle va être forcément sur n bits. Et pour produire cette réponse, il me faut n bits d'informations. Or, chaque pesée ne me donne qu'un seul bit d'informations, soit 0, soit 0,5. Donc, j'ai besoin de n bits d'informations pour produire le résultat. Chaque pesée ne me fait que un bit d'informations. Donc, j'ai besoin de n pesées au moins pour produire le résultat. OK ? Voilà. Donc, il y a d'autres façons de prouver ça, mais ça, c'est une façon intuitive, j'ai envie de dire, de prouver ça. Donc, en fait, l'algorithme de Glouton est optimal. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, finalement, un algorithme classique pour répondre à ce problème, il fait n pesée et on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Alors, en fait, on ne peut pas faire mieux dans un monde classique parce que dans un monde quantique, on va voir qu'on peut faire mieux. Alors, comment est-ce que je peux utiliser la mécanique quantique ici ? Je vais utiliser ma balance, mais cette fois-ci dans un régime quantique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ici, je vais utiliser ma touche star pour mettre ma balance dans un état bien particulier qui est l'affichage. Je vais le mettre dans cet état 0-0,5 sur racine de 2. Je me débrouille, je joue avec la tare en superposition, etc., pour mettre l'écran de la balance dans cet état-là, dans un état superposé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Si je mets un tas de pièces sur le plateau de la balance, c'est ici. Alors, on va supposer que le tas de pièces, il est pair. Il y a un nombre pair de fausses pièces dedans. Donc, l'état, c'est cet état-là sur le plateau et puis cet état-là pour l'affichage. Donc, par linéarité, je me retrouve avec cette superposition-là. Et puis, donc, maintenant, dans chacun des cas, je sais ce qui se passe. Donc là, j'ai un ensemble pair de fausses pièces. Là, l'affichage est à 0. Je vais garder le même affichage. On a vu que l'affichage ne changeait pas quand j'avais un nombre pair de fausses pièces. Et puis, pour l'autre branche de la superposition, c'est la même chose. L'affichage ne change pas. Donc, finalement, ici, j'ai fait une pesée, mais rien n'a changé puisque j'avais un nombre pair de fausses pièces. Et donc, l'état que j'ai à la fin, c'est le même que l'état de départ. Nombre pair de fausses pièces, il ne se passe rien. Maintenant, si j'ai un nombre impair de fausses pièces, donc je pars du même état, l'ensemble de pièces et puis cette superposition, je décompose. Mais maintenant, il se passe quelque chose. C'est-à-dire, dans cette branche de la superposition, j'ai un nombre impair de fausses pièces, je pars de l'état 0 et donc, je vais obtenir l'état 5. Impaire de fausses pièces, donc je change l'affichage. Cette branche de la superposition, je change aussi l'affichage. Et donc, maintenant, je me retrouve avec un état qui est celui-ci qui ressemble beaucoup à l'état que j'avais avant, qui est juste moins l'état que j'avais avant. Donc, finalement, ici, dans le cas où j'ai un nombre impair de fausses pièces, l'état final, c'est moins l'état de départ. Donc, finalement, je peux voir ça de la façon suivante. Je peux me dire que, finalement, l'écran, il ne me sert plus à rien parce qu'il ne va pas changer. Il va toujours être dans l'état 0, moins 0,5 à la fin. Donc, je vais pouvoir simplement oublier l'écran parce qu'il ne se passe rien sur l'écran. Mais en revanche, sur le plateau, quand je mets des pièces, si j'ai un nombre paire de fausses pièces, alors je récupère exactement l'état de départ. Et si j'ai un nombre impair de fausses pièces, je récupère l'état de départ, mais avec un moins. Donc là, j'utilise ma balance de façon un petit peu originale dans un régime quantique. Ok ? Ok, très bien. Alors, formalisons un petit peu. Mathématiquement, qu'est-ce qui se passe ? Donc, si j'appelle x l'ensemble de mes fausses pièces, je mets un ensemble, l'ensemble des pièces, pardon, que je mets sur le plateau. Donc, je mets un ensemble x de pièces sur le plateau, je récupère exactement x s'il y a un nombre paire de fausses pièces et moins x s'il y a un nombre impair de fausses pièces. On peut aller plus loin et écrire ça de la façon suivante. C'est une fonction qui a x associé moins 1 puissance, ici, le nombre de fausses pièces dans l'ensemble x, c'est-à-dire la cardinalité de l'intersection avec f l'ensemble des fausses pièces. Ok ? Juste modélisation mathématique du comportement de ma balance. Ok ? C'est bon ? Très bien. Maintenant, on va pouvoir appliquer l'algorithme de Bernstein-Wazirani. Alors, qu'est-ce que nous dit Bernstein-Wazirani ? Ils nous disent qu'il faut prendre cette balance, il faut mettre sur le plateau une superposition de tous les états quantiques possibles, faire une pesée. Alors là, ce qui se passe, c'est subtil, parce qu'en fait, la pesée, elle va changer le signe de certains éléments de la superposition. Ok ? Donc là, vous pouvez voir qu'il y a certains signes plus qui se transforment en moins. C'est tout petit, mais... Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On applique Adamar. Donc la transformation d'Adamar qu'on a vue précédemment, elle est un petit peu généralisée, parce que cette fois-ci, on n'a pas un qubit, mais on a un ensemble de fausses pièces. Donc c'est ici la transformation d'Adamar qui agit sur des systèmes plus grands que des systèmes que simplement un qubit. Et donc, si on applique cette transformation d'Adamar, on va récupérer exactement l'ensemble des fausses pièces. En une pesée. Avant, on avait N pesées, on ne pouvait pas faire mieux. Maintenant, en une seule pesée, et en appliquant Adamar, bam, on a l'ensemble des fausses pièces. Alors, comment ça marche ? Donc, on va avoir besoin de ces deux opérations. Donc la pesée, on l'a vu précédemment, et puis donc la transformation d'Adamar qui, cette fois-ci, va prendre un ensemble X de pièces et va renvoyer une superposition de tous les ensembles possibles de pièces avec un signe devant qui dépend de l'intersection entre X et Y, donc entre l'ensemble qu'on avait au départ et l'ensemble de la superposition. Donc c'est une généralisation d'Adamar. Enfin, voilà comment fonctionne Adamar sur des signes. Voilà, donc avec le temps qui reste, je vais vous parler rapidement d'un deuxième algorithme, l'algorithme de Grover. Ça devrait aller un peu plus vite. Alors, cette fois-ci, donc dans l'algorithme de Grover, le problème est le suivant. Donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. on a une base de données non structurée, donc imaginez-vous un annuaire téléphonique avec des numéros de téléphone dedans. Vous trouvez, vous voulez trouver un certain numéro de téléphone qui est à l'intérieur, un certain X0. Donc bien sûr, cet annuaire téléphonique, il est trié par ordre alphabétique des personnes et non pas par numéro de téléphone. Donc vous n'avez pas de structure. Et donc si vous faites ça classiquement, en fait, il n'y a pas de stratégie miracle, une façon de faire, c'est de parcourir l'annuaire du début à la fin en regardant tous les numéros jusqu'à ce que vous trouviez le bon numéro. Et ça, au pire, vous allez mettre n-1 requête en fait. Parce que si vous arrivez tout à la fin et que vous vous rendez compte qu'il ne reste plus qu'une solution et que vous n'allez toujours pas trouver l'élément, c'est que le dernier, c'est l'élément que vous cherchez. Parce qu'il est dans la base de données. En fait, ici, il y a n-1 requête dans le pire cas. Et puis en moyenne, vous allez parcourir la moitié de l'annuaire avant de trouver l'élément. Alors, vous pouvez faire un algorithme randomisé, probabiliste, qui consiste à trouver, à prendre un numéro au hasard dans l'annuaire. C'est sans doute moins frustrant que de regarder tous les numéros les uns après les autres. Mais l'efficacité sera en gros la même. L'espérance du nombre de requêtes sera n sur 2. Donc en moyenne, vous allez faire n sur 2 requêtes. Eh bien, Grover nous dit qu'on peut faire beaucoup mieux avec un algorithme quantique. On peut faire racine de n. Et cette fois-ci, les requêtes, une requête, ça va ressembler à ce qu'on faisait avec les pesées, c'est-à-dire qu'on va avoir un numéro de téléphone en entrée. Et puis quand on appelle la transformation U, si c'est l'élément qu'on cherche, U va mettre un signe moins devant. Si ce n'est pas l'élément qu'on cherche, on va garder le même signe. Donc on change le signe devant si c'est l'élément qu'on cherche. Et donc, Grover nous dit qu'en racine de n appel, ça permet de résoudre ce problème. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Donc si notre annuaire contient 10 000 numéros de téléphone, avec un algorithme classique en 5 000 requêtes, je vais trouver le numéro de téléphone en moyenne. Peut-être que je vais mettre plus que ça. Et l'algorithme quantique, en fait, simplement 80 requêtes vont suffire. Donc en fait, c'est moins de racine de n. On verra exactement la valeur tout à l'heure. Oui ? Alors, ce n'est pas maximum, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 80 requêtes, vous faites une mesure quantique. Et là, avec une très grande probabilité, vous allez obtenir le numéro que vous cherchez. Cette probabilité, ce n'est pas à 100 %, donc peut-être que vous allez être obligés de recommencer. Mais ça dépend de la taille du nombre d'entrées, mais elle est très grande, proche de 100 %. Donc en simplement 80 requêtes. Donc ça, voilà, donc là, les 5000 requêtes, vous n'allez pas les faire en pratique. Vous allez juste laisser tomber. Les 80 requêtes, vous allez peut-être chercher dans l'annuaire pour trouver le numéro que vous cherchez. OK, alors comment ça marche ? L'algorithme est le suivant. On prend un registre de n bits quantiques qu'on met dans un état de superposition uniforme, donc une superposition de tous les numéros de téléphone possibles. Pour ça, on utilise Adamar. comme d'habitude. Et une fois qu'on a créé cette superposition de tous les états possibles, on va rentrer dans une boucle. Et cette boucle, on va la répéter pi sur 4 fois racine de n fois. Alors le nombre entier le plus proche de cette valeur. Donc ça, c'est l'aspect mystérieux de l'algorithme. Pourquoi c'est ce nombre-là ? On verra un peu plus tard pourquoi est-ce que c'est cette valeur-là qu'il faut faire. Donc on rentre dans une boucle, ce nombre-là de fois. Et dans la boucle, on va faire deux choses. On va appliquer U, notre transformation, donc la requête. Il va changer le signe du bon élément. Et ensuite, on va appliquer un opérateur D, qui est un opérateur de diffusion. Donc il fait la chose suivante. C'est une transformation unitaire qui prend une certaine superposition en entrée. Donc ici, on a un état quelconque qui est une superposition. Et en fait, on va renvoyer une autre superposition. Et alors cette superposition, c'est 2 fois mu moins alpha x. Ou mu, c'est la moyenne des alpha x. Donc on calcule la moyenne des amplitudes, la somme des amplitudes divisé par le nombre d'amplitudes. Et maintenant, on va remplacer chaque amplitude alpha x par 2 fois la moyenne moins cette amplitude. C'est ce que fait notre opérateur de diffusion. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on répète. On applique U, on applique D, etc. On le fait le bon nombre de fois, on mesure, et avec grande probabilité, ouais. Non, en fait, quand je dis on calcule la moyenne, c'est ça, enfin c'est pour expliquer la transformation. Mais D, c'est une transformation unitaire qui fait cette opération-là. Donc quand on l'applique, c'est une boîte noire. On applique l'opération et ça transforme. Il n'y a pas d'intervention humaine, j'ai envie de dire, là-dedans. On n'a pas besoin de calculer la moyenne pour voir comment évoluent les amplitudes. C'est ça l'algorithme. Alors, maintenant je vais essayer de vous convaincre que ça marche. Prenons un exemple. Supposons que N égale 8, on a 8 numéros de téléphone dans notre annuaire. Celui qu'on cherche, c'est le 5. Je donne ça pour fixer les idées. Donc on calcule pi sur 4 fois racine de 8. Il se trouve que ça fait à peu près 2. Donc on va faire deux passages dans la boucle. Donc on part d'une superposition uniforme. Au départ, on a une superposition. Je vais choisir cette représentation où en fait, là j'ai tous les états possibles, donc tous les numéros de téléphone possibles de ma superposition. Et je vais représenter par des petits bâtonnets l'amplitude de chacun de ces numéros. Donc au départ, j'ai une superposition uniforme. Ça veut dire que l'amplitude de chacun de ces éléments, c'est 1 sur 2 racine de 2. 1 sur racine de 8. Donc au début, j'ai une superposition uniforme. Ça c'est mon état de départ. Maintenant, je rentre dans la boucle. Premier passage dans la boucle, j'applique U. Et donc U va changer le signe de l'élément que je cherche et va laisser un changer les autres. L'élément que je cherche, c'est 5. Donc ça veut dire que cet élément-là va changer de signe. Très bien. Bon, on a envie de dire c'est fini. L'élément qu'on cherche, il est là, c'est bon. On le voit bien. Le problème, c'est que si on mesure le registre à ce moment-là, la probabilité d'obtenir 5, c'est le carré de l'amplitude, c'est le module au carré de l'amplitude. Donc ça veut dire que la probabilité d'obtenir 5, c'est exactement la même que la probabilité d'obtenir 4. Donc visuellement, on a l'impression que tout est là et on voit bien le 5, mais en pratique, si on mesure notre registre, on a autant de chances d'obtenir 5 que d'obtenir une autre valeur. Donc il ne faut pas mesurer pour l'instant. On va suivre l'algorithme de Grover plutôt que de mesurer et donc on va appliquer notre opérateur D de diffusion qui fait cette opération-là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'opération ? Donc, on a besoin de la moyenne des amplitudes. Donc ici, si je calcule la moyenne des amplitudes, j'obtiens une certaine valeur qui est légèrement en dessous de 1 sur 2 racine de 2 parce que j'ai un des éléments qui est négatif. Donc si j'avais beaucoup d'entrées, en fait, je serais très très proche de 1 sur 2 racine de 2. Je suis légèrement en dessous. Et maintenant, je fais, et maintenant que je connais mu, je fais cette opération. Donc je remplace alpha x par 2 mu moins alpha x. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc ici, je pars de là. Donc alpha x, c'est 1 sur 2 racine de 2 et je vais faire 2 fois mu. Donc je vais arriver par là moins le truc de départ. Donc je vais arriver par ici. Donc ça, c'est ce qui va se passer sur tous les éléments. Et pour 5, qu'est-ce que je fais ? Donc je fais 2 fois mu. Donc je suis par là moins alpha x, mais alpha x, il est négatif. Donc en fait, ça va me faire encore augmenter. Je vais obtenir un truc comme ça. Et en fait, faire cette opération, remplacer alpha x par 2 mu moins alpha x, ça correspond à faire une réflexion par rapport à mu. C'est une symétrie par rapport à la moyenne. Je suis passé de là à là et là, je suis passé de quelque chose qui était en bas à quelque chose qui est tout en haut. Donc ça, c'est bien. si je mesure maintenant, j'ai plus de chances d'obtenir 5 que d'obtenir 4 puisque l'amplitude est plus grande en valeur absolue. Mais il se trouve que j'ai quand même plus de chances d'obtenir autre chose que 5 que d'obtenir 5. Donc je ne vais pas mesurer tout de suite. Je vais attendre un petit peu, suivre l'algorithme de Grover, faire un deuxième passage dans la boucle, rechanger le signe de 5, recalculer la moyenne, enfin, réappliquer le diffuseur, la diffusion par rapport à la moyenne. Donc maintenant, la moyenne est juste au-dessus de 0. Je fais la diffusion et paf, j'obtiens un grand pic ici. Maintenant, j'ai des amplitudes négatives sur le reste qui sont assez petites. Et donc là, l'algorithme me dit que c'est le bon moment pour mesurer. Et donc je mesure. Et avec une probabilité qui n'est pas 1 mais qui est assez grande, je vais obtenir 5. Donc je mesure, j'ai une grande chance d'obtenir 5. Si j'ai 5, comment est-ce que je sais si j'ai 5 ou pas ? Je vérifie. Je vais voir dans mon annuaire. En fait, ici, x0, je vais vérifier que x0, c'est bien l'élément, enfin, que ce que m'a rendu l'algorithme, c'est bien l'élément que je cherche. Donc il m'a renvoyé un nom. Je vais vérifier dans l'annuaire que ce nom, il correspond bien au numéro de téléphone que j'avais en tête. Et si ce n'est pas le cas, je recommence mon algorithme. Voilà. Alors pourquoi c'est 2,2 ? Enfin, pourquoi c'est ce nombre-là de fois ? Donc, une remarque intéressante, c'est que, en fait, si je continue mon algorithme... Oui, une question. On recommence depuis le début. Donc on refait la superposition uniforme et on rapplique. Alors, on pourrait se dire, bon, là, j'ai une assez grande probabilité d'obtenir 5, mais je vais faire encore un passage dans la boucle parce que les algorithmes qui convergent comme ça, enfin, où on est obligé de faire un certain nombre d'itérations, en général, on fait un peu plus d'itérations, on obtient une meilleure réponse. Donc pour avoir une meilleure réponse, je vais faire un appel supplémentaire. Donc là, je vais me dire, ah, je vais faire un passage supplémentaire. Donc je vais changer le signe de 5 et puis là, je vais calculer la moyenne et là, il va se passer un truc particulier, c'est que la moyenne, elle va être négative parce que tous les éléments sont négatifs. Et quand je vais faire la symétrie par rapport à la moyenne, en fait, finalement, l'amplitude que j'ai sur 5, elle va être moins haute qu'avant parce que la moyenne est devenue négative. D'accord ? Donc là, il ne faut surtout pas faire plus d'itérations parce que ça va dégrader la réponse. Donc là, on est sur un type d'algorithme assez particulier où en fait, on ne converge pas vers la solution, on passe près de la solution et si on continue, on s'en éloigne. Donc il faut s'arrêter à ce moment-là, faire confiance à Grover et mesurer à ce moment-là. Ok ? Ok, alors, bon, ça, ça n'explique toujours pas pourquoi c'est pi sur 4 fois racine de n fois qu'il faut le faire. Alors, deuxième représentation graphique de l'algorithme pour essayer de comprendre cette valeur-là. Maintenant, je vais projeter en fait mon espace vectoriel, donc mes vecteurs dans simplement le plan parce que c'est plus facile pour faire des transparents. je vais mettre ici x0 qui est l'état que je cherche et puis ici, je vais définir un état que j'appelle x0 orthogonal qui est en fait la superposition uniforme de tous les mauvais numéros de téléphone. Ok ? Je sonne tous les x qui sont différents de x0, je renormalise et ça, ça me fait un certain état quantique que j'appelle x0 orthogonal. Et maintenant, je vais voir comment évolue mon algorithme dans cet espace-là. Alors, mon état de départ, c'est une superposition de tous les états possibles, donc en particulier, c'est une superposition de l'état que je cherche avec une amplitude 1 sur racine de n, donc petite, parce que si n est grand, ça fait quelque chose de tout petit. Et puis, je peux écrire ça avec x0 orthogonal, donc mon état ici et si je renormalise, j'obtiens ce facteur-là, n moins 1 sur n, enfin racine de n moins 1 sur n et ça, si n est grand, c'est presque 1. Donc, mon état de départ, c'est un certain vecteur ici qui est en fait très proche de x0 orthogonal et plus n augmente, plus il est proche de x0 orthogonal. Ça, c'est mon état de départ. Superposition de l'état que je veux mais qui apparaît avec une toute petite amplitude et les états que je ne veux pas qui apparaissent avec une grande amplitude. Ici, l'angle θ entre l'état et ce que je ne veux pas, c'est arcsinus de 1 sur racine de n, donc c'est à peu près 1 sur racine de n quand n est grand. Ok, donc ça, c'est mon état de départ. Alors maintenant, Grover me dit d'appliquer U qui change le signe de x0. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette représentation ? Donc, j'ai mon vecteur ici, la composante en x0, elle est là. Donc, je vais changer le signe de cette composante en x0 et garder le même signe pour cette partie-là. Donc, mon état, il va passer ici, en dessous. Ok ? Donc, faire cette opération, c'est faire, en fait, symétrie par rapport à ce x0 orthogonal. Ok ? Ok, donc ça, c'est la première étape. Maintenant, deuxième étape, appliquer l'opérateur de diffusion. Alors, qu'est-ce qui fait mon opérateur de diffusion ? En fait, en regardant bien, on se rend compte que cet opérateur, c'est une réflexion dans cette représentation. Alors, une réflexion par rapport à quoi ? En fait, pour trouver par rapport à quoi est cette réflexion, enfin, je ne sais pas, vous avez peut-être une idée. En fait, il faut se demander quel est l'état qui est invariant par cette opération. Sur quel état je peux appliquer D et je vais obtenir le même état ? x0. Alors, si j'applique D sur x0, non, je n'obtiendrai pas le même état parce que je vais avoir une moyenne qui va être assez petite et ça va changer l'état. Sur la moyenne, oui, sur la superposition uniforme, sur mon état de départ. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, dans mon état de départ, tous les éléments sont égaux à la moyenne. J'ai une superposition uniforme. Donc, si je remplace une amplitude par deux fois mu moins l'élément, comme ils sont tous égaux à mu, ça ne va rien faire. Donc, en fait, l'état qui est invariant, c'est celui-ci. C'est mon état de départ. C'est celui qui est représenté en vert. Donc, D, c'est une réflexion par rapport à ce vecteur-là particulier. Et donc, je suis actuellement sur le vecteur rouge, je fais une réflexion par rapport au vert et donc, je me retrouve par ici. Et si je calcule les angles, maintenant, j'ai un angle de 2 θ entre le vecteur vert et le vecteur rouge. OK ? Donc, un passage dans la boucle, ça correspond à faire une réflexion par rapport à x0 orthogonal suivie d'une réflexion par rapport au vecteur vert. Donc, un passage dans la boucle, c'est la composée de deux réflexions. Et c'est quoi, la composée de deux réflexions ? C'est une rotation. Alors là, vous avez vu ça, voilà, géométrie, la composée de deux réflexions et une rotation. et donc là, la rotation, elle est de quel angle ? En fait, je suis passé du vecteur vert qui était mon état de départ au vecteur rouge et l'angle entre les deux, il est de 2 θ. Donc, c'est une rotation d'angle 2 θ. Dans cette représentation, à chaque fois que je fais un passage dans la boucle, je fais une rotation d'angle 2 θ. Donc, j'ai fait un passage dans la boucle, je suis passé du vecteur vert au vecteur rouge. Je fais un deuxième passage dans la boucle, je vais tourner encore de 2 θ, 2 θ, 2 θ, et au bout d'un moment, je serai assez proche de x0. Et alors là, on comprend qu'il faut s'arrêter parce que si je continue, je vais continuer ici et je vais m'éloigner de x0. Donc, il faut s'arrêter à ce moment-là. Et en fait, en pratique, je vais être très près de x0 parce que plus n augmente, plus mon angle θ est petit et donc, je vais m'arrêter au moment où, ici, je suis entre deux angles. Donc, si θ est petit, je vais avoir une probabilité très grande d'obtenir x0. Et alors, que vaut le nombre de passages dans la boucle ? Il faut faire ce calcul. En gros, l'angle entre mon état de départ et le vecteur rouge, c'est 2k plus 1 fois θ, ou k, c'est le nombre de passages dans la boucle, puisque là, je fais des rotations de θ à chaque fois et puis, j'avais ce θ en plus. Donc, 2k plus 1 θ, et il faut que ça soit à peu près égal à pi sur 2. Et donc, ça veut dire que k, c'est à peu près pi sur 4 θ. Et donc, si je remplace, ça fait k pi fois racine de n sur 4. Voilà d'où vient cette valeur. Donc, au final, on a un algorithme qui permet de résoudre le problème en racine de n requête. En fait, un peu moins, parce que pi sur 4, ça fait moins de 1. En racine de n requête, alors que tout algorithme classique nécessite n requête pour résoudre le problème et n sur 2 en moyenne. Et donc là, on a un gain quadratique pour ce problème. Et donc, le gain est moins impressionnant que dans le cas de Bernstein-Wazirani. On était passé de n pesée à une unique pesée. Mais ici, la différence, c'est que cet algorithme, il est vraiment utile. En informatique, on a tout le temps des algorithmes de recherche à avoir. Vous pouvez appliquer Grover dans presque tous les algorithmes. Il y a une petite partie qui revient à chercher des éléments. Et donc, vous pouvez appliquer Grover pour l'accélérer. Par exemple, si vous avez un problème de graphe, donc que vous cherchez votre route entre un endroit et un autre, vous allez être amené à certains endroits à vous dire « Ah, je suis à un certain endroit. Quelle est la meilleure étape ? » Quel est le meilleur endroit où aller juste après ? Donc, vous allez avoir un certain nombre de candidats. Vous cherchez le meilleur candidat parmi les prochaines étapes. Un algorithme classique va consister à les faire une par une. Ici, vous pouvez appliquer Grover et avoir un gain quadratique sur cette étape-là. Donc, il y a plein d'algorithmes classiques qui s'optimisent en utilisant Grover. Ah, très bien. Alors, en fait, ici, ce qu'on mesure, c'est le nombre de requêtes. Donc, le nombre de requêtes, c'est ce qu'on appelle des appels à un oracle. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a un oracle qui connaît la réponse. Donc ici, pour construire la fonction u ici, il faut connaître la réponse parce que c'est une fonction u qui change le signe que de la mauvaise réponse. Enfin, que de la bonne réponse. Et donc, on a un oracle qui connaît la réponse et qui va faire quelque chose suivant la réponse. Et donc, ce qu'on compte, c'est le nombre d'appels à l'oracle. Donc, ça veut dire que, quelque part, on connaît la réponse. Mais en fait, c'est raisonnable comme modèle. Alors, on utilise ça pour pouvoir faire des bornins, pour pouvoir dire qu'on a besoin d'un certain nombre d'appels. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, si en pratique, cette transformation-là, vous allez l'implémenter en pratique et vous allez utiliser, je ne sais pas, un petit algorithme, un petit circuit qui implémente cette solution-là, ce circuit, il va avoir un certain coût. vous allez utiliser n port, par exemple, pour implémenter U. Et donc, ce que vous dit l'algorithme ici, c'est que, en racine de n fois le coût unitaire d'une application de U, vous allez obtenir la réponse. Donc, il faut voir ça comme ça. C'est le nombre d'appels à l'oracle et si vous n'avez pas d'oracle, s'il faut implémenter l'oracle, c'est le nombre de fois qu'il faut appeler cette fonction-là. Ce que je disais, c'est que c'est un algorithme qui est beaucoup plus utile en pratique et qui a un gain quadratique. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Si vous cherchez un élément, donc là, on cherche un unique élément, on suppose qu'il n'y en a qu'un. Si jamais il y en a plusieurs, vous pouvez utiliser le même algorithme, enfin une variante de cet algorithme. Et la complexité, ça va être racine de n sur t où t, c'est le nombre de solutions. Donc vous allez obtenir plus rapidement la solution puisqu'il y en a plus. Mais vous avez toujours ce gain quadratique, ça va être racine de n sur t où t est le nombre de solutions. Oui ? Oui. Ah oui, oui, on prend l'entier le plus proche. On ne troncle pas, on prend l'entier le plus proche. Oui. Oui, oui. Oui. OK. Alors, pour conclure, donc dans cette petite introduction à l'informatique quantique, je vous ai présenté des algorithmes quantiques. Bernstein, Vazirani, donc Bernstein, Vazirani pour trouver les fausses pièces, Grover pour trouver un élément dans une base de données. J'ai évoqué Shore donc pour factoriser des nombres. Alors, techniquement, c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer Shore parce qu'il y a des choses non triviales qui se passent dans Shore. Mais voilà. Et puis, il y a d'autres algorithmes pour résoudre des systèmes linéaires, etc. Alors, mais il n'y a pas que de l'algorithmique en informatique quantique. Il n'y a pas que construire des algorithmes. C'est un petit peu le moteur du domaine puisque c'est grâce à ces algorithmes qu'on sait qu'un ordinateur quantique va plus vite qu'un ordinateur classique. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie de construire un ordinateur quantique pour implémenter les algorithmes. Et donc, si on trouve plus d'algorithmes, c'est d'autant mieux. On pourra mieux utiliser notre ordinateur quantique et ça fait encore plus de motivation pour le construire. Mais il y a d'autres choses à faire en informatique quantique, notamment préparer l'arrivée de l'ordinateur quantique. Parce que là, on est en train de construire les ordinateurs quantiques. Dans les années à venir, on va avoir des prototypes de plus en plus satisfaisants d'ordinateurs quantiques. Il va falloir les utiliser, ces machines. Se poser des questions sur comment est-ce qu'on utilise les machines. Il faudra notamment les programmer. Avoir des langages de programmation spécifiques qui permettent de programmer ces machines. Qui permettent... Alors, vous allez me dire que c'est peut-être juste de la syntaxe. Mais il y a des vraies problématiques derrière. Par exemple, comment est-ce qu'on débugge un ordinateur quantique ? Pour débugger, une solution, pour trouver un bug, c'est que vous prenez votre programme, vous l'exécutez pas à pas et à chaque étape, vous regardez les registres, la mémoire, les trucs qu'on n'a pas envie de voir. Vous regardez dans quel état c'est et puis vous essayez de trouver l'erreur comme ça. Impossible de faire la même chose en quantique. puisque la mémoire, elle va être dans un certain état superposé. Si vous cherchez à la mesurer, ça va détruire la superposition et vous allez changer votre algorithme. Donc, impossible de faire ça. Donc, il va falloir trouver des techniques de débugage différentes, faire des choses différentes. On peut être amené aussi à se poser des questions sur la vérification de l'ordinateur quantique. Alors, vérification, ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Par exemple, on a des compagnies qui nous disent qu'ils sont en train de construire l'ordinateur quantique. Mais, par exemple, là, Google nous dit qu'ils sont capables de faire 72 qubits. 72 qubits, c'est intéressant parce qu'au-delà de 50 qubits, on est sur des machines qu'on ne peut pas simuler sur un ordinateur classique. On sait qu'on ne peut pas. Ça demanderait... Au-delà de 50 qubits, on ne peut pas simuler. Donc, on est sur des machines qu'on ne peut pas simuler. En même temps, on ne sait pas vraiment ce qu'elles font. On ne peut pas implémenter short parce qu'il n'y a pas assez de qubits, mais on est vraiment dans un entre-deux. Et donc, comment est-ce qu'on vérifie que Google n'est pas en train de nous raconter n'importe quoi ? Peut-être qu'en fait, ils ont une machine à 51 qubits et qu'ils nous la vendent pour du 72 qubits. Comment faire la différence ? Donc, il faut développer des techniques pour s'assurer que la personne qui commercialise un ordinateur quantique n'est pas en train de mentir. En gros, pour vérifier que quelqu'un est bien en train de faire un calcul quantique. Le problème se pose aussi sur la délégation de calculs parce que je vous ai montré un ordinateur quantique, c'est en gros un cube qui fait 3 mètres de côté. Donc, tout le monde n'aura pas 27 mètres cubes à disposition pour avoir un ordinateur quantique à cause du refroidissement, etc. Alors, peut-être que ça va se miniaturiser, mais on peut imaginer que les premiers ordinateurs quantiques, ça sera dans des laboratoires travaillés à 0 degré avec plein de blindages et que nous, on va les utiliser à travers des fibres optiques à distance. Alors, il y a déjà des protocoles qui permettent de faire ça. On sait que c'est possible. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais de la même manière, il va falloir vérifier que la personne qui fait le calcul pour nous dans le laboratoire est bien en train de faire le calcul qu'on lui demande et pas de faire autre chose. Donc, il faut développer aussi des techniques pour faire ce genre de choses. Donc, il y a des tas de problématiques concrètes qui se posent avec des techniques assez différentes venant de l'informatique classique ou alors venant de techniques particulières pour résoudre ces problèmes. Il y a aussi des questions intéressantes au niveau de la théorie de l'information. Donc là, il y a plein de choses pour comprendre les phénomènes. Je vous ai parlé d'intrication, de superposition. Il y a des choses sur la contextualité, des choses qu'on arrive à faire en quantique qu'on ne peut pas faire en classique. Et donc, mieux comprendre ces phénomènes, c'est un grand enjeu aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ces phénomènes ? On peut travailler sur ces choses-là. On peut travailler sur les modèles de calcul quantique. Comment est-ce qu'on fait un ordinateur en pratique ? Quelles opérations quantiques on utilise ? Quelles sont les ressources dont on a besoin ? Pour faire des circuits classiques, on sait qu'avoir une porte E et une porte NON, ça suffit pour faire un circuit quantique. un circuit classique. Quel est l'équivalent pour les circuits quantiques ? Quel modèle on peut utiliser ? Etc. Faire des codes correcteurs d'erreurs. Faire de la cryptographie quantique. Il y a des tas de domaines, ça ne se limite pas aux algorithmes quantiques. Voilà le message. J'ai des notes de cours sur ma page web. Là, il y a le lien. Sinon, si vous allez dans enseignement ou quelque chose comme ça de ma page web, vous les trouverez si ça vous intéresse. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada